Excel, quelques autres outils, la correction de la feuille employée, deuxième partie. Nous voulons donc maintenant faire des tableaux croisés dynamiques sur cette feuille de calcul qui concerne les employés. On va donc tout de suite faire insertion tableau croisé dynamique pour générer un tableau sur une nouvelle feuille, que l'on appellera tout de suite TCD1, comme tableau croisé dynamique 1. Celui-ci, je le mets après la feuille employée et on va le construire à présent. Donc on veut une ventilation du personnel par site et par sexe. On veut en ligne les différents sites géographiques, l'île, Nice, Paris, Strasbourg. En colonne, on veut les différents sexes des personnes. Ensuite, dans valeur, ce que je veux, c'est savoir combien d'hommes et combien de femmes j'ai à l'île. Je vais prendre un champ qui est utilisé tout le temps. Par exemple, le prénom. Toute personne a un prénom que je vais mettre dans valeur. Et comme c'est du texte, il va compter. J'ai une femme et deux hommes sur l'île. J'ai 112 femmes et 59 hommes sur Nice, soit un total de 171. Donc j'ai bien mes totaux généraux. Voilà pour le tableau croisé dynamique 1. On va maintenant voir un deuxième tableau croisé dynamique. On veut à nouveau une ventilation hommes-femmes et par site géographique. Sauf que cette fois-ci, je veux savoir quel est le salaire maximum, quel est le salaire minimum, quel est le salaire moyen des hommes, des femmes sur chacun des sites. Donc on va revenir sur la base employée, se positionner dedans, faire insertion tableau croisé dynamique, nouvelle feuille, que je vais appeler TCD2. que je vais mettre juste après TCD1. Et je veux le même tableau, c'est-à-dire que je veux les sites en ligne. Je veux le sexe en colonne. Et là, cette fois-ci, ce que je veux, c'est avoir des informations sur le salaire. Donc je vais prendre le salaire et que je vais mettre en valeur. Par défaut, j'ai la masse salariale. Si ce n'est pas ce qui m'intéresse, moi, ce qui m'est demandé, si je relis ma question, établir des tableaux donnant le salaire moyen, maxi et mini du personnel par site, avec la distinction hommes-femmes. Donc en fait, je vais aller ici et à la place de somme des valeurs, je vais faire paramètre de champ et je vais demander la valeur maximum. Donc là, j'ai les salaires max. Je pourrais rajouter une deuxième information ou alors changer, mettre le minimum. Si j'essaye de remettre le salaire une deuxième fois, je pourrais donc à nouveau mettre le minimum. Après, ce tableau ne sera pas forcément très lisible. Donc c'est à vous de voir si vous préférez faire trois tableaux successifs ou alors faire un tableau qui résume l'ensemble. Donc là, j'ai le salaire max, j'ai le salaire mine. Alors là, le salaire max est égal au salaire mine puisque je vous rappelle qu'à Lille, il n'y avait qu'une femme. Mais si je prends Nice, où j'en ai beaucoup plus, le salaire minimum est de 926,67 euros et le salaire max est de 4172,59 euros. Ensuite, on pourrait refaire la même chose avec le salaire moyen. Pareil, paramètre des champs. Je vais dans moyenne. Ok. Et là, j'ai le salaire moyen. On peut après réorganiser. Commencer peut-être par le mine. Mettre la moyenne au milieu. Ce qui me permet d'avoir un mine, une moyenne, un max. Donc 900 euros, 2000 euros, 4000 euros. Voilà. Et donc, je réponds à la deuxième question. Ensuite, nous voulons établir la répartition de la somme des rémunérations par site. Tableau par site, des virements mensuels que doit effectuer le comptable. En gros, je veux savoir combien est-ce que le comptable doit verser sur Lille, sur Nice, sur Paris et sur Strasbourg. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Alors, on va refaire un nouveau tableau croisé dynamique. Je reviens sur le premier. Je fais à nouveau insertion tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille que j'appelle TCD3. Voilà. Et donc, je veux une distinction par site pour les salaires. Je ne vais rien mettre en colonne puisque je n'ai pas besoin de ventilation homme-femme ou autre. Donc, j'ai les salaires à verser. C'est une somme. Donc, c'est la masse salariale totale. Enfin, nous aimerions avoir la moyenne des rémunérations par tranche d'âge avec distinction des hommes et des femmes. On va à nouveau faire un nouveau tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille. Donc, on a dit qu'on voulait la distinction par sexe. On va la laisser en colonne comme tout à l'heure. Et puis, on veut les âges que je vais mettre en ligne sauf que je ne veux pas et je veux les salaires. Sauf que je ne veux pas des salaires pour chaque personne. Ce que je voudrais, c'est faire des regroupements par âge. Donc, on ne va pas en faire beaucoup. On va dire que nous avons les moins de 30 ans que je vais appeler des juniors et puis les plus de 30 ans que je vais appeler des seniors. Je ne vais en faire que deux. On aurait pu en faire dix. Ce sera à vous de voir. Donc, pour regrouper toutes les personnes de 18 à 30 ans ou de 18 à 29 ans que je vais appeler les juniors. Je vais sélectionner tout ce qui va de 18 à 29, faire un clic droit et grouper. Je vais donc constituer un groupe 1 ici. que je peux dégrouper ou réafficher. Ici, j'aimerais maintenant avoir la liste des gens qui ont plus de 30 ans. Je vais sélectionner. Là, j'ai fait un petit peu trop de clic droit. Je vais les grouper et j'ai mon groupe 2 qui va regrouper tous les gens de 30 à 67 ans. Si je clique sur moins, je ne les vois plus. J'ai mes juniors et j'ai mes seniors que je vais pouvoir très facilement indiquer. Est-ce que c'était la masse salariale ou une moyenne ? La moyenne des rémunérations par tranche d'âge. Il ne faudrait pas ici avoir une somme de salaire mais une moyenne. Donc, je vais retourner dans paramètres de champ et je vais faire une moyenne. OK. Voilà. Donc, j'ai des salaires moyens, des juniors femmes, des juniors hommes, des seniors femmes et des seniors hommes. Alors, ce qu'on va faire c'est que maintenant on va essayer dans la question d'après de faire un graphique qui représente un petit peu ce que l'on vient de voir là. Donc, il faudra faire un graphique croisé dynamique. Alors, nous allons maintenant retourner dans le tableau. Pour faire un graphique croisé dynamique, on fait insertion graphique croisé dynamique. Je peux choisir le type de graphique. Je vais rester sur le standard. Celui-ci me va très bien. OK. Et donc, j'ai bien les salaires moyens des hommes et des femmes. On voit que les femmes sont moins bien rémunérées que les hommes pour aussi bien chez les jeunes que chez les personnes plus âgées. On voit cependant que les femmes sont quand même mieux rémunérées chez les jeunes que chez les personnes âgées. Donc, ça, c'était notre TCD4. Je l'ai oublié tout à l'heure de lui donner un nom. TCD4 que l'on va placer après TCD3. Et on terminera par un dernier tableau croisé dynamique. Insertion tableau croisé dynamique. que je vais tout de suite appeler TCD5. Sinon, je vais l'oublier. Que je vais mettre après TCD4. Et dans TCD5, je veux faire plusieurs choses. Alors, d'abord, je veux une ventilation sexe par site. Alors, on va faire comme tout à l'heure. On va mettre les sites en ligne. On va mettre le sexe en colonne. Et puis, on va, comme je veux quand même beaucoup de choses sur l'âge, puisque je voudrais quand même avoir le nombre de personnes, l'âge minimum, la moyenne des âges et l'âge maximum. Donc, du coup, dans Valeurs, je vais utiliser âge. Âge. Maintenant, pour avoir les différentes informations, donc le nombre de personnes, à la place de faire une somme sur l'âge, je vais prendre le nombre. Là, j'ai le nombre d'hommes et de femmes par site. On va ensuite rajouter une information qui est l'âge minimum. Donc, l'âge des personnes les plus jeunes par site et l'âge des personnes les plus âgées par site. Donc, je vais remettre âge dans Valeurs. Et cette fois-ci, on va faire un mine. Donc, paramètre des champs, minimum, OK. On voit donc, pour les femmes, j'ai le nombre de personnes et j'ai le minimum. Pour les hommes, j'ai le nombre de personnes et j'ai le minimum, l'âge minimum. On va faire la même chose maintenant pour rajouter l'âge maximum, juste en dessous. Et on va prendre la fonction max. J'ai l'âge maximum. Cet exercice est à présent fini. J'ai l'âge à l'âge. J'ai l'âge.